oh bonjour à tous mes chers amis merci de me retrouver pour les nouvelles énergies du jour nous sommes le jeudi 3 décembre 2020 j'espère que vous allez tous bien vous avez vu vous m'avez énervé avec vos commentaires hier en disant t'as pas la barbe blanche père noël et donc je me suis dit ok ils veulent jouer comme ça donc je vais les prendre au mot et je vais me teindre la barbe n'empêche vous avez vu que ça me va enfin je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve que ça me va vachement bien je sais pas si c'est à ça que je vais ressembler dans une cinquantaine d'années mais je serais un papy plutôt canon du coup avec la barbe de ce couleur franchement quoi je me fais des compliments on m'en fait pas faut bien que je m'en fasse tout seul allez blague à part j'espère que vous allez tous je vois rien du tout avec les lumières j'espère que vous allez tous bien vous êtes tous en forme je voulais un petit peu vous mettre de la lumière de la gaieté dans vos vies puis vous faire sourire quand vous ouvrir la vidéo j'espère que ces choses faites et j'espère que je vous surprendrai encore très longtemps et que j'aurai toujours des idées farfelues pour essayer de vous faire sourire bon aujourd'hui les amis on va peut-être rester dans un truc qu'on maîtrise bien hein je vais utiliser les cartes parce que avec les lunettes je vois rien comme j'ai pas de problème de vue particulier du coup ben porter des lunettes ça fait que je vois rien donc ce que je propose et ben on va réutiliser l'oracle oeil dans le noir faut que je vous fasse les vidéos aussi explicatives sur l'oracle alors je suis désolé là ces derniers jours j'en ai profité pour finir de me mettre à jour et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer je vous annonce officiellement que ça y est j'ai rattrapé tout mon retard et que je suis à jour surtout la dernière consultation a été réalisée donc maintenant ça y est vous pouvez à nouveau reprendre des consultations me solliciter me renvoyer 15 millions de mails par jour non 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 pas de 15 millions de mails par jour non mais blague à part je suis content je me suis enfin mis à jour et ça fait une bonne épine du pied qui est enlevé donc oui donc je vous ferai tout ça les vidéos tout ça on va pouvoir reprendre tout bien comme il faut parce que du fait que je sois bien à jour je pourrai me consacrer à fond sur la chaîne en faisant des vidéos et j'ai plein de choses à vous faire j'ai des reviews j'ai des tirages spéciaux je vais vous faire aussi des cours sophrologie on fera des bols tibétain etc etc donc voilà donc oui j'ai dit oeil dans le noir pour notre pour nos énergies on prendra l'oracle du veilleur pour l'aspect de guidance et puis pour la partie divination comme d'hab l'oracle rond de cristal bon on y va je sais pas ce que je fais j'aurai rien du tout et en plus de ça non seulement je me suis mis à jour mais vous verriez j'ai rangé tout mon bureau j'ai tout mis enfin j'ai tout agencé un petit peu différemment ce qui fait que j'ai plein de place sur mon bureau je suis trop content donc maintenant je vais pouvoir bien travailler avec de l'espace jusqu'à ce qu'il y ait plein de nouveaux oracles qui arrivent qui est plein de nouvelles babioles qui arrivent non 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 j'ai pris une grande décision pour les oracles désormais je vais essayer de prendre des jeux qui sont vraiment utiles et avec lesquels j'ai envie de travailler parce que là je vous ai dit le dernier inventaire que j'ai fait j'ai rangé je passe si vous voyez un peu la différence j'ai rangé mes oracles cette nuit et j'en ai compte 170 170 oracles j'ai commencé l'oeil dans le noir j'avais 5 oracles comment en même pas deux ans je peux me retrouver avec 200 jeux c'est pas possible non non donc pour les prochains je vais vraiment regarder je vraiment enfin je fonctionne déjà au coup de coeur mais je vais essayer de regarder et le coup de coeur et des jeux aussi qui m'intéresse avec lesquels travailler parce que je peux je peux plus je vous jure tout va exploser j'ai plus de place donc non maintenant 2021 je vais essayer de gérer 2021 différemment que 2020 allez c'est parti on se concentre on y va pour les énergies du jour donc on a dit jeudi 3 décembre allez c'est parti ça me fait loucher oh mais c'est dingue regardez nous avons encore la carte de l'ange qui est sortie oh mais c'est incroyable ça incroyable et nous avons la fleur tout de suite là les amis en plus je sais pas pourquoi pourquoi je sais pas je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça parce que derrière l'ange il y a l'homme blond derrière l'homme blond il y a le poignard et avant que je vois ces cartes la fleur et l'ange ça m'a fait penser à un pardon au fait de s'excuser et du coup le poignard avec l'homme blond ça pourrait peut-être nous parler d'une blessure d'une blessure qui a été faite alors soit c'est un homme blond qui vous a blessé soit c'est vous qui avez blessé un homme blond oui c'est moi je ne sais pas c'est moi et hier vous m'avez dit que j'avais pas la barbe blanche ça m'a gonflé non je plaisante bien sûr non non plus sérieusement ça pourrait vraiment et ça me fait vraiment penser à ça peut-être que soit il y a un homme blond autour de vous qui a été blessé ou qui est blessé à l'heure actuelle peut-être que je sais pas il a traversé une rupture il a peut-être perdu un proche peut-être qu'il vit une situation particulière et difficile en ce moment et il sent comme blessé il sent comme oui non blessé blessé c'est vraiment le mot je sais pas pourquoi je suis en train de bloquer sur sur cet homme le pire c'est que je suis en train de le voir je sais pas je vois un homme je dirais quarantaine d'années 40 45 ans à peu près blond les cheveux courts assez lancé et je le vois je le vois je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi je le vois avec une grande tristesse et du coup soit il a été blessé alors soit comme je vous l'ai dit ça peut être vous qui l'avez blessé de façon intentionnelle ou non intentionnelle ou ça peut être lui qui vous a blessé et du coup il est pris de remords enfin je sais pas mais pour moi ici il y a vraiment une histoire de blessure il y a une histoire de tristesse et de chagrin et l'ange avec la fleur ici ça m'a fait vraiment penser à un pardon à des excuses qui vont pouvoir se faire aujourd'hui je vois une action de bonté peut-être alors du coup c'est cohérent avec ce que je vous ai dit hier qu'on était déjà sur ces énergies de bonté etc il est possible que vous soyez encore amené aujourd'hui à faire preuve de bonté à faire preuve d'altruisme mais plus que de bonté c'est vraiment de la gentillesse de la compréhension essayer d'arranger les choses vraiment endosser le rôle d'ange gardien ou peut-être que c'est vous qui allez bénéficier d'une aide divine via vos guides ou quelqu'un qui vous est proche ou quelqu'un qui va vous aider enfin pour moi ici il y a vraiment un aspect de presque quelque chose qui était désespéré peut-être une situation où vous pensiez que c'était mort voilà qu'il y avait plus rien à faire que et ben non j'ai envie de vous dire ne renoncez pas ne perdez pas espoir parce que tout n'est pas fini et il y a encore une chance que les choses puissent être résolues et qu'il y a un dénouement positif et pour moi ici il y a vraiment un espèce soit de pardon ici des excuses qui vont être faites de façon peut-être réciproque soit la fleur peut aussi représenter le cadeau donc dans tous les cas c'est plus ou moins un synonyme du pardon puisque quand on en principe je dis bien en principe mais c'est vrai que quand on pardonne quand on s'excuse c'est souvent accompagné d'un petit geste d'un petit cadeau d'un petit quelque chose donc peut-être ici que ça peut aussi nous parler d'une forme de cadeau ça peut nous parler aussi d'une forme de protection parce que la fleur c'est aussi l'aspect de fragilité une fleur c'est délicat il faut en prendre soin il faut la soigner faire attention etc donc couplé avec l'ange il y a vraiment un aspect pour moi ici de protection peut-être qu'aujourd'hui vous allez être amené à protéger à préserver à faire attention peut-être que vous avez quelque chose entre les mains qui est fragile qui est délicat peut-être que c'est une relation qui vient de débuter peut-être que c'est je sais pas un travail n'importe quoi quelque chose qui vient de se faire quelque chose qui vient de se créer quelque chose de nouveau qui vient d'arriver dans votre vie un bébé ça peut être plein de choses mais il y a l'aspect ici de quelque chose de délicat dont il faut préserver et dont il faut s'occuper et il y a vraiment avec l'ange du coup quelque chose de très positif beaucoup de bienveillance de protection je vois vraiment pour moi ici c'est vraiment quelque chose de positif ouais juste par curiosité je vais regarder les cartes qu'il y avait au dessus la bourse avec le vent c'est juste pour moi c'est juste pour moi pour regarder mais oui je sais pas je pense qu'aujourd'hui vous allez être parce que ces cartes elles m'ont interpellé l'homme blond avec le poignard je pense qu'aujourd'hui vous allez être en relation en contact avec cet homme blond blond ça peut être naturel ou décoloré mais ouais je pense que soit vous allez avoir des nouvelles de cet homme blond soit vous allez être en contact avec cet homme blond soit vous allez rencontrer un homme blond alors quand je dis rencontrer ça peut être amicalement professionnellement amoureusement ça peut être sur plein de choses mais pour moi soit vous allez le rencontrer soit il est déjà dans vos contacts soit vous il était dans vos contacts et vous l'avez perdu enfin bref cet homme blond il est là et cet homme blond je le vois comme quelqu'un vraiment de brisé de blessé quelqu'un qui a été trahi ou qui se sent trahi ou qui a été trahi là aussi on pourrait dire plein de choses mais je le vois vraiment blessé et porter une sorte de de fardeau de blessure un deuil qui n'a pas été fait et pour moi je vois je vois vraiment intervenir ici quelque chose qui était désespéré et qui arrive à point nommé donc soit c'est vous qui allez vraiment endosser le rôle d'ange gardien aujourd'hui ou dans les jours à venir soit vous allez faire quelque chose qui va l'aider cet homme mais dans tous les cas il ya vraiment beaucoup de bienveillance alors quand je dis homme ça peut être aussi un petit garçon un adolescent c'est le mâle en général de tout âge blond mais c'est vrai que la vision dont je vous ai parlé cet homme je le vois bien oui 40 45 ans environ je le vois même porter une chemise à carreaux blanc avec des rayures bleues il a une espèce de blouson en cuir noir porte un jean et une petite boucle d'oreille ici on dirait une espèce de diamant c'est bizarre je vois vraiment ce tom de façon hyper claire et pourtant ce que je suis en train de vous décrire ça correspond à personne que je connais dans mon entourage j'ai pas d'homme blond de stage absolument pas et et c'est dingue parce que je le vois vraiment bien ce tom alors je suis désolé parce que c'est vrai que normalement les énergies du jour j'essaye de vous faire quelque chose de général là j'ai l'impression peut-être que c'est pour une personne précise je sais pas j'en sais rien mais en tout cas je vous fais passer le message si ça parle à quelqu'un ou si c'est général je voudrais dire quand même que vous soyez près de 6000 aujourd'hui à rencontrer un homme blanc si tous aujourd'hui vous avez rencontré un homme blanc vous m'écrivez pour me le dire parce que ce serait quand même assez exceptionnel mais je pense que c'est peut-être réservé à une personne en particulier quoi qu'il en soit les énergies dont je vous ai parlé là c'est valable en revanche sur l'aspect général cet aspect d'excuses de pardon peut-être de cadeau de protection de bienveillance le fait d'intervenir ou qu'on intervienne aussi pour vous aider pour vous protéger peut-être que c'est vous la petite fleur délicate dont il faut préserver et protéger du coup vous allez bénéficier ici d'une aide et d'une bienveillance extérieure qui va venir aujourd'hui ou comme je l'ai dit c'est vous qui allez peut-être endosser ce rôle bon ben écoutez ça m'a ça m'a bien perturbé cette affaire je sais pas c'est bizarre ça m'a parlé ça c'est curieux allez on va voir avec le veilleur réalise toi qu'attends-tu pour passer à l'acte c'est drôle c'est drôle parce que on vous dit ici en gros de ne pas attendre pour moi ça me fait penser au fait de ne pas procrastiner ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire tout de suite n'attendez pas et fait exprès si on parle de cet homme qui est brisé alors excusez moi je reviens encore sur lui je suis désolé mais imaginons que cet homme soit brisé et que il soit dans dans une détresse émotionnelle importante peut-être qu'il est déprimé peut-être même pire peut-être qu'il a des pensées des pensées très noires et effectivement le temps le temps presse vous n'avez peut-être pas le temps donc il faudrait effectivement passer à l'acte tout de suite qu'attends-tu pour passer à l'acte bah oui en gros vous attendez quoi vous attendez un signe du ciel vous attendez qu'en faisant un bristol un courrier commandé pour vous dire vas-y fonce non il faut il faut il faut il faut là tout de suite maintenant voilà c'est ce que j'ai envie de vous dire on va voir avec une autre et on nous dit soit apaisé puisse ton âme être en paix avec toi même une nuit donc oui ah oui c'est vrai que je vous ai pas parlé de la datation là on a septembre alors septembre c'est drôle parce que septembre c'était hier et pour moi ici il y a une notion alors rappelez-vous ce que je vous ai dit parce qu'hier on avait eu c'était octobre je crois qu'on avait eu là avec le veilleur et que là je vous avais dit pour moi ça me fait ça me fait penser à prendre du temps parce que on était sur une autre énergie là étrangement septembre ça me fait penser à l'inverse c'est à dire que vous êtes peut-être en retard et oui effectivement qu'attends-tu pour repasser à l'acte bah oui parce que si c'est une affaire qui a commencé dans le temps une affaire dont vous êtes au courant une affaire que vous n'avez peut-être pas géré à temps bah effectivement il faut plus attendre maintenant le temps presse septembre on est en décembre ça fait trois mois enfin deux mois non septembre septembre octobre novembre ça fait trois mois trois mois donc effectivement il faut plus attendre il faut le faire tout de suite il faut vous décider tout de suite soit peut-être prendre une décision tout de suite faire un choix tout de suite agir de façon immédiate et soit apaisé c'est drôle parce que pour moi les deux cartes sont reliées dans le sens où c'est quelque chose peut-être qui vous travaille il y a une situation une affaire ou une personne qui vous occupe l'esprit et ça vous travaille et le fait d'être dans l'inaction et bah ça continue de vous travailler c'est-à-dire que tant que vous n'aurez pas réglé le problème vous ne retrouverez pas votre tranquillité par contre le moment où les choses vont se régler lorsque vous vous serez décidé lorsque vous aurez pris un choix lorsque vous serez passé à l'action alors vous allez retrouver votre quiétude et puis ça me fait penser aussi soit apaisé puis son âme est trempée avec toi même je sais pas pourquoi ça me fait penser à l'expression se regarder dans un miroir vous savez quand on dit souvent moi au moins je peux me regarder dans un miroir ça veut dire qu'on a l'esprit tranquille qu'on a la conscience tranquille qu'on sait qu'on a fait ce qu'il y avait à faire qu'on n'a pas de regrets etc etc et bah là ça me fait penser à ça est-ce que certains d'entre vous peuvent justement jouir de cette expression je peux me regarder dans un miroir est-ce que vous pouvez vous l'avouer à vous-même est-ce que vous êtes clean sur tous les domaines est-ce qu'il n'y a pas quelque chose par hasard que vous n'êtes peut-être pas fait comme il l'aurait fallu ou que vous avez laissé passer un remords un regret quelque chose voyez je sais pas pourquoi je vous dis ça elles sont bizarres les énergies aujourd'hui je trouve ou alors c'est moi j'en sais rien mais j'ai le mot culpabilité en tête est-ce que certains d'entre vous se sentent coupables de quelque chose ou est-ce que ça s'adresse à une autre personne est-ce que c'est vous qui êtes blessé et du coup la personne qui vous a blessé se sent coupable auquel cas pour que vous en ayez la confirmation peut-être contactez la personne contactez-la et comme ça au moins ça vous permettra d'être apaisé et de savoir que la personne s'en veut et puis peut-être que ça pourra donner lieu à des excuses et grâce à ces excuses ça vous permettra d'avancer soit de faire un deuil de tourner la page ou d'avancer tout simplement ou de vous déculpabiliser parce que peut-être que vous mettez responsable vous alors que c'est l'autre ou les autres et le fait de savoir que eh bien ce n'est pas de vous ça vous permettra de déculpabiliser du coup de reprendre un cours normal je ne sais pas je vous transmets les choses comme ça me vient je me doute que ça ne parlera peut-être pas à tout le monde mais il faut que je vous dise comme ça me vient donc je vous le dis je vous le dis comme ça allez on y va avec les prédictions je vous jure si je tire la carte un homme au moins on sera fixé un arrêt brutal un arrêt brutal et 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 roulement de tambour un gros coup de chance alors ça le gros coup de chance je ne sais pas pourquoi ça me fait tout de suite penser à l'ange quand je vous disais quelque chose peut-être qui est désespéré que vous n'attendiez plus limite vous aviez renoncé enfin vraiment quelque chose à laquelle vous vous n'y croyez plus tout simplement et là le gros coup de chance c'est vraiment pour moi ici le signe dont vous aviez besoin quelque chose qui tombe de façon vraiment opportune et qui arrive à point nommé merci pour les redondances Jonathan tu ne vas pas nous sortir tous les synonymes mais vraiment voilà quelque chose à laquelle vous vous aviez renoncé tout simplement et qui va arriver alors soit aujourd'hui dans les jours à venir mais il y a c'est vraiment quelque chose qui sera placé sous le signe de la chance donc saisissez cette chance ne la laissez pas passer peut-être qu'elle s'est déjà présentée une première fois donc le fait qu'elle se représente une deuxième fois vous n'avez peut-être pas su la saisir la première fois si là elle se représente à vous saisissez-la cette fois-ci ne la laissez surtout pas passer et l'arrêt brutal et bien comme je vous l'ai dit l'arrêt brutal c'est pas forcément négatif l'arrêt brutal comme je vous l'ai dit le fait de soit apaisé ici peut-être que c'est la fin justement de quelque chose le fait que vous passiez à l'acte ou qu'il y a une action qui va se réaliser peut-être que tout est lié le gros coup de chance tout ça c'est peut-être tout lié c'est peut-être tout différent ça concerne peut-être d'autres choses mais je pense que pour moi ici il y a un lien donc l'arrêt brutal avec le gros coup de chance je vois quelque chose qui du coup comment je pourrais vous dire je vais vous prendre un exemple très concret ça vous parlera à tous je vous en ai parlé en plus il y a quelque temps rappelez-vous ce que j'ai vécu avec l'EDF là et que ça a duré presque deux mois le bazar et là donc ça y est ça a été réglé ça a été régularisé j'ai payé le petit reliquat qu'il y avait terminé voilà fin de tout c'est sur le même principe vous voyez c'est quelque chose peut-être qui est lourd qui dure depuis un moment qui est pénible qui est contraignant et puis là le fait que voilà pouf il y ait un élément qui arrive qui permet de régler la situation et qui permet aussi de la clôturer de la solder c'est un arrêt brutal vous voyez donc c'est pas forcément négatif l'arrêt brutal et dans ce cas de figure là je le vois pas de façon négative je le vois plutôt comme quelque chose de positif car pour moi c'est lié le gros coup de chance permettra d'arrêter justement les frais d'arrêter d'arrêter ce qu'il faut arrêter tout simplement voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour et ben elles étaient elles étaient assez costauds et puis je sais pas ce qui m'est arrivé là je pense que j'étais pas tout seul dans le cabinet je sais pas oui d'ailleurs à ce propos ça me fait penser je vous ferai une vidéo vous l'aviez bien aimé la première fois je vous ferai une vidéo séance spirit comme on avait fait la première fois avec le l'oracle le tarot symbolon voilà c'était la petite aparté allez sur ce je vous souhaite de passer une bonne journée on se retrouve demain pour les nouvelles énergies du jour prenez bien soin de vous je vous embrasse fort et venez pas me dire en commentaire que il y a encore quelque chose qui va pas parce que ça va pas aller allez je rigole bien sûr allez prenez bien soin de vous gros bisous à tous et à demain c'est quoi ? on se retrouve